La passion du basket, elle est toujours présente. On ne saurait pas être, ne pas être amoureux de ce club-là. Pépin un jour, Pépin toujours. Citer un souvenir, c'est très compliqué. On pourrait parler de la fameuse montée, le test match à Fleurus, où il y a encore des images souvent qui se véhiculent. Jean-Simon, on pourrait citer les premiers matchs en division 1, voire certainement des aventures avec des fameuses confrontations, certaines années contre Malines, où on avait quand même battu, je pense, avec la Coupe de Belgique également, trois ou quatre fois Malines d'affilée, donc le grand Malines qui était invaincu. Derrière ça, il y a des moments de Coupe d'Europe, avec le premier match de Coupe d'Europe contre Fenerbahce. On était le petit poussé, on avait quand même réussi à se qualifier avec des anecdotes, et des anecdotes qui me font alors pousser surtout, et de dire que c'est l'aventure humaine avec les personnes, parce que si je suis revenu ici, et malheureusement beaucoup ne sont plus présents de ce monde, mais il y a des personnes dans ce club qui ont fait l'histoire de Pépinster. Je pense, bien sûr, à Pierrot Rasquin, à Georgie Van Bladel, à Lucien Evers, le président, voire après aussi même à Jean-Pierre Dardin, avec des gens qui ont construit quand même les choses, et puis alors d'autres petites personnes, parce que le problème c'est que je risque d'en oublier, mais l'équipe partait de là. Il y avait des gens derrière le bar, des Claudie Jupprel, et puis des personnes comme Joseph Harimond, qui lui, fort heureusement, est toujours encore présent. On savait se dire les choses pour construire, pour grandir, mais à côté de ça, on était vraiment super soudés, et c'est ce qui a permis de faire les choses, chacun dans son rôle bien précis. Oui, certainement, certainement, oui, quand je dis ça, parce que dans mon cœur, c'est vrai qu'il y a deux clubs, même s'il y a eu une chouette expérience aussi, avec Liège Basket, et surtout une personne qui s'appelait Jean Joly, qui valait vraiment la peine d'être connue, mais derrière ça, c'est vrai qu'il y a deux clubs dans mon cœur, il y a bien sûr Charleroi, où j'ai pu quand même construire quelque chose de fantastique, avec là aussi des personnes, et finalement, le fil conducteur de tous, et chaque fois, j'ai eu le privilège, je crois, la chance d'avoir des personnes autour de moi, au niveau dirigeant, qui en valaient la peine. Et ici, mais la première vraiment situation, finalement, avec le premier club qui m'a donné la chance, parce qu'à 24 ans, donner la possibilité à un entraîneur de commencer sa carrière en Division 1, je ne sais pas si ça arrivera encore, et en tout cas, c'était plus que rare. Et je vois encore les propos, puisque je me vois derrière dans le bureau, avec Pierrot Rasquet et Jean-Pierre Dardec, voire même peut-être Georges-Ivan Bladel, qui était là aussi, les termes de Pierrot Rasquet, qui me dit, de toute façon, je sais qu'au niveau de l'entraînement, tu vas réussir, et quelque part, même quand je t'ai fait venir comme joueur, ce n'était même pas pour tes qualités, qui n'étaient pas grandes, grandes comme joueur. Mais j'étais certain que déjà à ce moment-là, tu allais devenir un grand entraîneur, et qu'on allait pouvoir t'utiliser à un moment donné, et je crois que le moment est déjà venu que tu prennes ta chance à ce niveau-là. Donc, c'est des propos qui restent à vie. Et donc, un peu, toutes ces choses-là font que, oui, ici, dans un rôle différent, pour entraîner les dames, mais avec, de toute façon, la même passion, même si ça me prend nettement moins de temps qu'à l'époque, puisque j'ai une activité professionnelle à côté, mais on essaye de le faire de la même manière. Alors, oui, quelque part, voilà un peu pourquoi, quelque part, boucler la boucle, ça me paraissait intéressant à ce niveau-là aussi. Je ne pense pas jusque-là. Je vais dire que ce qui est important, c'est qu'il faut savoir qu'il y a eu des moments très difficiles pour Pépinster, hommes, quand ils étaient en division à la fin, surtout par rapport à toute l'approche financière, etc. Et si le club a pu poursuivre ses activités, certes, dans une division un peu moindre, et maintenant reconstruire vraiment quelque chose depuis, enfin, reconstruire ou continuer à poursuivre, c'est grâce, justement, à cette fameuse section amateur, avec les personnes qui ont été mises en place, là, maintenant, avec des évolutions, avec une présidente, maintenant. Finalement, c'est la même ferveur et la même rigueur que peut animer, justement. C'est ce qui a permis de sauver le nombre de jeunes avec toujours un travail qui est super bien fait. Et je suis persuadé, alors pour le moment, c'est l'équipe féminine qui est en division 1 pour différentes raisons. Mais je ne pense pas qu'il faille le voir comme ça. Il faut voir que c'est, pour moi, à mes yeux, un des clubs formateurs où personne n'est négligé, aussi bien peut-être la partie, je n'aime pas trop d'utiliser ce mot-là, élitiste, mais aussi la partie sport pour tous ou tout le monde. Et donc, le club continue à grandir, finalement, à progresser, à s'améliorer. Et ce n'est pas impossible qu'un jour, l'équipe homme retrouve une place qui était la sienne il y a encore quelques années. Je suis persuadé parce qu'il y a tellement une approche et une rigueur que peut-être avec des moyens différents que ceux qui ont été, et peut-être qu'à un moment donné, le club a dépassé la ligne au niveau des dépenses ou quoi, parce que sinon, Dieu sait s'il y a une rigueur et une gestion financière qui vaut la peine d'être analysée et suivie par beaucoup d'autres clubs et être pris en exemple, tout à fait. Alors, sur le plan sportif, je ne fais aucune distinction. Alors, oui, dans des plaisophies, parce qu'elles ont d'autres qualités, le basket féminin doit se jouer beaucoup plus encore, avec bien sûr des qualités techniques individuelles qui doivent être présentes, mais il y a un peu moins, malgré tout, de verticalité. Les qualités athlétiques sont moindres. Donc, ça veut dire qu'il y a moins d'efforts peut-être individuels, mais ça laisse un peu plus de place à justement un jeu collectif qui doit être le plus où il est possible, parce que le jeu de passe est beaucoup plus important et la lecture de jeu encore plus importante que le basket féminin, masculin, pardon, en sachant que le basket féminin, souvent, de temps en temps, on a plus encore la chance de trouver, peut-être là où l'autre joueur, qui a des qualités techniques et athlétiques hors du commun, et qui va créer, qui va dépasser. Et donc, les espaces ou les avantages sont créés peut-être d'une autre manière qu'en basket féminin. Mais au niveau de l'approche technico-tactique, elle est exactement la même. Elle doit être le même travail avec les petites nuances que je viens de dire. Après, au niveau mental, peut-être que l'approche doit être un peu aussi, bon, au niveau, je pense que même si le niveau d'exigence doit être le plus haut possible, peut-être on sait que la sensibilité féminine, peut-être, et donc dans l'approche, il faut peut-être, de temps en temps, avoir une approche un peu plus, allez, je vais dire, peut-être un peu plus humaine, même si, dit personnalité, dit caractère différent, veut dire, soit, tout le monde, pardonne-moi l'expression, fermez votre bouche et avancez avec le fouet, soit la manière de concerner, de les responsabilités, comme je l'ai dit, être à l'écoute. Donc, ça veut dire peut-être 10 approches différentes en fonction du caractère de la fille, etc., en sachant que le niveau d'exigence pour tout le monde doit rester malgré tout le même. Et les choses doivent être dites de la même manière. Peut-être, quand je dis de la même manière, de temps en temps, avec une, on va peut-être élever la voix, avec l'autre, on va peut-être avoir une approche un peu différente, mais les choses doivent être dites et avec un niveau d'exigence identique. La rigueur, le respect, le travail, la notion de collectif.